Franck Besserf, bienvenue sur la chaîne YouTube du journal de l'Eco. Bonjour. Vous êtes un jeune créateur d'entreprise. Oui. Pouvez-vous nous parler de votre parcours, de votre formation ? Oui, alors je dirige une société d'informatique, pardon, et mon parcours, je viens du membre de l'industrie. Donc j'ai suivi un BTS CPI à l'époque, c'était de la conception de produits industriels qui m'a emmené à prendre un poste au sein de la société Michelin durant trois années et durant lesquelles je me suis spécialisé en métrologie. Et ça m'a fait découvrir le monde de l'informatique puisqu'on utilisait des logiciels spécialisés pour la métrologie. L'informatique m'a plu, je suis ensuite parti de la société Michelin pour rentrer dans une petite SS2I locale et de fil en aiguille, j'ai pris un poste d'encadrement dans cette société d'informatique et j'ai été approché par un gros client chez qui je travaille quatre jours par semaine et je suis parti chez ce gros client, c'était le journal Info. Et je suis resté dix ans pour rediriger le service informatique du journal Info avec plein de challenges comme la création de sites internet, d'outils pour nos clients, des extra nets professionnels, de saisie de petites annonces, de publicités. Et suite à un licenciement économique en 2012, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de me lancer en tant que consultant informatique. On peut dire que vous êtes autodidacte dans ce domaine de l'informatique, vous vous êtes formé vous-même ? C'est exactement ça, oui. C'est-à-dire que j'ai tout appris sur le tas au début, puisque c'était une petite SS2I dans laquelle j'étais entré. Donc j'ai tout appris sur le tas, il faut être très autodidacte dans ce monde-là. Même si on vient d'une formation informatique, il faut de toute façon être autodidacte. Parce que les choses changent très vite. Les technologies changeant très vite, il faut sans cesse se remettre en question, sans cesse apprendre de nouvelles choses, les nouvelles technologies, les nouveaux produits qui sortent sur le marché. Et donc vous êtes en phase de création d'entreprise. La création d'entreprise, c'est jamais simple. Pour vous, comment cela s'est-il passé ? Eh bien aujourd'hui, je suis en portage salarial. Ça a été une première étape pour tester si mon modèle d'entreprise pouvait fonctionner. Aujourd'hui, le portage salarial fonctionne bien. Mais je décide de passer à une étape supérieure pour avoir plus de visibilité auprès des entreprises. Puisque moi, j'interviens majoritairement auprès des TPE, des PME. Donc il faut que j'ai un nom d'entreprise à moi. Et ça me permettra aussi d'embaucher des salariés. Voilà, chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui en portage salarial. En portage, bien sûr. Donc vous envisagez de changer de statut, de devenir une SARL ? Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Et alors, l'activité de Besserve numérique va consister en quoi ? Alors, j'interviens, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je peux intervenir pour faire du consulting pur. Donc la majorité des missions du consulting, ça va être faire des audits. Donc des audits de systèmes d'information. Ça part des PC en passant par les serveurs, le réseau, la messagerie. Ça va aussi, le consulting, on va pouvoir travailler sur des projets ensemble. Et que je travaille beaucoup avec les chefs d'entreprise, moi, j'essaie toujours de vulgariser l'informatique auprès du chef d'entreprise pour le rapprocher le plus possible de la compréhension qu'il doit avoir de son système d'information. Bonsoir. Ce que je souhaite, c'est qu'il ait une totale transparence par rapport à ce qui se passe dans son système d'information. C'est une chose que j'ai toujours tenu à faire, même dans mon précédent emploi à info. Tout était transparent parce que bien souvent, malheureusement, quand je passe voir les chefs d'entreprise, pour eux, l'informatique, c'est une grosse boîte noire. Ils ne savent pas trop ce qui se passe dedans. Ils savent que certaines personnes détiennent les clés et qu'elles ont un petit peu les clés du camion, comme on dit parfois. Et alors qu'en fait, ça nuit au métier de l'informatique. Ça nuit à la compréhension du chef d'entreprise de ce qui se passe et des possibilités qu'il a d'augmenter la productivité de son entreprise avec ces outils-là. Donc, il faut que tout soit transparent. Et moi, je viens là un petit peu pour ces missions de consulting. C'est un peu pour faire le chef d'orchestre, en fait, entre les informaticiens, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise, et la direction. Je fais la passerelle, on va dire, entre les deux. Vos clients sont au Vergnat ? Oui. Aujourd'hui, j'interviens seulement d'Auvergne. Ça va du sud de l'Auvergne, donc jusqu'en Doir, pour aller jusque dans l'Allier. Mais voilà, c'est essentiellement l'Auvergne. À quelle date sera effective la création de cette SARL ? Écoutez, j'espère avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Très bien. Écoutez, on vous souhaite une bonne continuation, une bonne création de SARL. Et j'espère beaucoup d'embauches. Eh bien, oui. Sachant que le consulting n'est pas ma seule activité, je fais aussi une activité d'intégration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le chef d'entreprise veut, par exemple, renouveler un parc informatique vieillissant, il y a 4 ou 5 ans, par exemple, eh bien, je viens là pour auditer le parc dans un premier temps. Donc, l'audit et la mission de conseil qui consistent à analyser le parc est gratuite. Et ensuite, je fais une proposition financière pour changer le parc. Voilà. Donc, ça va des PC au serveur. Je mets en place des plateformes virtualisées. C'est un petit peu technique. Mais ça permet d'acheter moins de matériel et d'utiliser les ressources du matériel sur différents rôles pour l'entreprise. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je fais aussi des audits de, on va dire, des factures, des charges de l'entreprise pour tout ce qui est nouvelles technologies. Donc, c'est la téléphonie, l'informatique, les abonnements de téléphone portable, les abonnements Internet, tout ça. Ça, ça plaît bien parce que souvent, quand un système de facturation est en place depuis quelques années dans l'entreprise, on a tendance à ne plus le regarder. On sait qu'il y a une traite qui tombe tous les mois, alors que les abonnements, il faut les regarder. Une fois tous les six mois, il faut se remettre en question et dire, est-ce que je paye le juste prix par rapport aux services que m'apporte la société de téléphonie ou d'Internet ? Est-ce que vous avez un site Internet sur lequel les clients peuvent d'ores et déjà ou futurs clients peuvent d'ores et déjà ? Voilà. Alors, pour l'instant, non. Puisque, étant en statut de portage salarial, je n'ai pas d'existence juridique. Je suis salarié d'une SCOF, mais le site Internet est une étape qui interviendra en même temps que la création d'entreprise. D'accord. Pour expliquer tous ces services-là. Bon, écoutez, quand ce sera mis en place, on relèvera avec grand plaisir l'information sur le journal de l'écho. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui de BESERV Numérique. Voilà. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada